Musique Monsieur le bonjour, très heureux de vous rencontrer ici dans le domaine de Hotline, mais pour commencer toute chose, quelle est votre fonction au sein du domaine ? Donc ma fonction au sein du domaine, c'est directeur général, fonction que j'ai prise au mois de juin 2011. Et donc je chapeau un petit peu tous les services, tous les départements de l'hôtel, aussi bel opérationnel que le commercial, que le wellness, que voilà, tous les départements. Bien, pour bien situer l'hôtel dans le contexte, quelle est l'histoire de l'hôtel ici, en fait ? Quelle est l'historique ? L'historique de l'hôtel, en fait, l'hôtel date à peu près des années 70-80. Donc à l'époque, ça avait été M. Le Dommé qui avait ouvert cet hôtel, qui l'a ensuite remis. Depuis, plusieurs propriétaires se sont succédés. Et les propriétaires actuels ont repris l'hôtel en novembre 2009, donc on vient de fêter les trois ans. C'est une famille de herbes qui a repris cet hôtel. Il ne s'agit pas d'un groupe hôtelier, mais vraiment de particuliers. Et donc, avec la vocation de garder cet esprit un petit peu familial et convivial que l'on connaît au domaine des Hauts-de-Fagne. Et ça emploie combien de personnes, en fait, le domaine de notre temps ? En équivalent temps plein, nous employons au domaine des Hauts-de-Fagne 40 personnes. Et si on pouvait différencier l'hôtel par rapport à la concurrence, puisqu'on sait que dans le milieu de l'horeca, le milieu est rude, qu'est-ce qui pourrait différencier cet hôtel-ci par rapport à un autre, en fait ? En fait, la grande force qu'on a ici au domaine des Hauts-de-Fagne, c'est la situation. On est le seul hôtel dans les Fagnes. Et alors, on a un cas tout à fait particulier qui se différencie aussi de celui des Ardennes. Donc, c'est vraiment encore quelque chose de différent, les paysages des Fagnes. Et c'est une région quand même encore méconnue. Et donc, c'est ça qui fait notre attrait. C'est justement de pouvoir vendre notre produit dans la région des Hauts-de-Fagne. On se situe dans un parc de 30 000 m², où on a un tas d'activités à proposer. Et donc, c'est vraiment là qu'on tire notre force, c'est par notre situation géographique. À l'époque maintenant de notre interview, on est à la porte de l'hiver. Est-ce qu'il y a une activité sportive qui est possible vraiment ici à moins d'un kilomètre au bord de l'hôtel ? Qu'est-ce qui serait possible de faire ? Voilà, maintenant, on arrive en hiver. En hiver, en fait, bon, maintenant, si on a la neige, évidemment, on a la chance d'avoir des pistes de ski qui sont juste à côté de l'hôtel. Sur des skis alpins, du ski de fond ? Ski alpin. Donc, en fait, dans la région, il y a du ski de fond, qu'on peut faire à plusieurs endroits. Mais en ski alpin, il y a trois pistes qui se trouvent juste ici derrière l'hôtel, à 300 m de l'hôtel. Donc, le gros avantage, évidemment, c'est que nos clients ou les gens qui seraient intéressés sont sur place, ne doivent pas non plus prendre un véhicule pour se rendre sur les pistes de ski. Ils peuvent y accéder directement par l'arrière de l'hôtel. Et par rapport à l'infrastructure, et on pense à l'investissement colossal qui a été réalisé dans l'établissement, est-ce qu'il y a un secteur au niveau du développement que vous aimeriez appuyer ? Est-ce qu'il y a vraiment une branche à développer pour vous ici ? Ce qu'on aimerait bien développer, donc, en fait, maintenant, depuis que l'hôtel a été repris au niveau de la clientèle privée, l'hôtel a évolué constamment. Donc, maintenant, nous aimerions vraiment bien mettre l'accent sur le côté business, séminaire, team building, incentive. Et de par notre situation, on sait qu'on a un potentiel énorme au niveau, justement, du team building, parce qu'il y a un tas d'activités à faire dans la région, en dehors de l'hôtel, du fait qu'on se trouve ici dans les Hauts-de-Fagnes. On a parlé de chiffres, mais on n'a pas parlé de chiffres au niveau du nombre de chambres. On a combien de chambres, en fait, ici ? Nous avons 71 chambres. Et ça permettrait de faire une réception de combien de couverts dans les salles à manger ? On pourrait faire... On sait mettre dans nos deux grandes salles, on sait monter jusqu'à 200 couverts. 200 couverts. On a aussi des projets d'extension pour l'année prochaine. Si ça continue à se passer comme ça se passe à l'heure actuelle, de rajouter une aile avec une trentaine de chambres et une salle de séminaire supplémentaire d'une superficie de plus ou moins 200 m². Alors, on parle de salle de séminaire, on en dispose de combien, en fait, ici ? Ici, nous avons 9 salles. 9 salles de séminaire de toute taille. Donc, des salles qui peuvent accueillir de 10 personnes à 150 personnes. Avec un matériel qui est adéquat ? Avec un matériel adéquat pour tout ce qui est séminaire. Et alors aussi, l'avantage, c'est que toutes nos salles ont vue sur l'extérieur. Ça, c'est un critère important aussi. Les entreprises qui font des séminaires n'aiment pas de se retrouver dans un endroit cloisonné, fermé, en sous-sol ou quoi, comme c'est le cas dans certains endroits. Nous, c'est vraiment la vue sur l'extérieur et la vue sur le parc et sur l'environnement de toutes nos salles. C'est une grande qualité aussi. Et votre équipe pourrait organiser, je veux dire, dans l'incentive, une sortie extérieure, je veux dire, une activité extérieure à l'hôtel, évidemment ? Oui, nous avons, nous travaillons aussi avec des partenaires, des sociétés d'événements qui organisent, donc on a tout un choix d'activités que l'on peut proposer à notre clientèle. On a aussi la chance d'avoir tout près ici le château de Rennenstein, où là, on sait organiser des jeux ou d'autres petites choses dans les environs. Et vous, quel est votre objectif ? Moi, mon objectif, c'est de continuer à faire grandir le domaine des Hauts-de-Fagne. On voit qu'ici, depuis qu'il a été repris en 2009, on est en croissance constante au niveau du chiffre d'affaires. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir un produit connu et reconnu dans le monde hôtelier, et on a encore une marge de manœuvre importante pour atteindre cet objectif. Donc, au niveau de la clientèle privée, on a refait tout le sens où elle naisse, ce qui nous amène une certaine plus-value aussi. Et alors, au niveau business, on tend vraiment à améliorer et encore à croire notre clientèle business, ce dont on croit beaucoup, évidemment, avoir la... Et on croit savoir qu'au niveau convivialité, vous organisez une fois par mois un repas le dimanche midi, qui est un cadre familial dans ce cas-là. Voilà, donc on a le brunch. Donc, les premiers dimanches du mois, on organise le brunch. Mais alors aussi, on a d'autres activités, des soupers à thème, que l'on fait aussi une fois par mois. Et sur notre site, on a un onglet qui reprend toutes les activités sur l'année que l'on peut retrouver au domaine des Hauts-de-Fagne. Donc, toutes ces activités, toutes ces possibilités, on peut retrouver sur le site internet qui est www.dhf.beu. Voilà, c'est bien ça. Je vous ai donné un grand merci. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada